Salut à tous, bienvenue, on est de retour Place de la République sur le plateau de TV Debout. Je suis avec Lucas, Lucas Morinière. Bonsoir. Donc on va se partager un micro parce que notre second micro a rendu l'âme il y a dix secondes. Lucas est venu, on l'a invité parce que c'est un étudiant qui est expert en jury citoyen et on voulait comprendre un petit peu ce qu'est le jury citoyen à un moment où pas mal de projets se développent sur la Place de la République, sur des assises par exemple, soit concernant la loi El Khomri, soit même concernant le gouvernement comme on en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc c'est quoi un jury citoyen, Lucas ? Alors bon, la question est assez large. D'abord merci de me laisser un endroit où m'asseoir parce que ça fait deux heures que j'ai essayé de présenter et d'expliquer ce qu'étaient les jurys citoyens. Alors, le jury citoyen, pour faire une analogie assez simple finalement, c'est un mécanisme qui est issu, un mécanisme cousin des jurys d'assises qu'on peut trouver déjà dans la société, dans beaucoup d'états, qui visent à tirer au sort un certain nombre d'individus, non pas pour se prononcer sur la culpabilité ou non d'un accusé dans un tribunal comme c'est le cas pour les jurys d'assises, mais plutôt pour travailler à l'élaboration d'un projet de loi ou d'un projet de réforme en permettant à des citoyens tirés au sort de se réunir et de mener une réflexion autour de sujets de société qui peuvent intéresser le processus politique et qui peuvent être susceptibles d'être intégrés dans le cadre du processus politique. Du coup, c'est de la démocratie participative. Est-ce que ce que les Grecs faisaient, en gros, c'est du tirage au sort réflectif et non pas juridique au sens... Alors, effectivement, c'est très intéressant de mentionner justement les Grecs puisqu'on oublie souvent de dire que les jurys de citoyens ne sont absolument pas une invention et que l'idée de tirer au sort des individus pour faire de la politique n'est pas une idée nouvelle, pas du tout. C'est exactement ce qui a été fait, notamment par Clisten, du temps des Grecs, qui a travaillé justement à cette idée d'isonomie. Alors, il utilise, lui, le concept d'isonomie politique. Alors, l'isonomie, c'est l'idée d'une égalité des citoyens devant la loi. Ça, c'est le concept d'isonomie. Le concept d'isonomie politique, c'est au-delà d'une égalité simple devant la loi, c'est une égalité devant la capacité à faire la loi. Donc, on a une évolution de la capacité politique. Dans le premier cas, on subit la loi, c'est-à-dire qu'on est égaux devant la justice dans le cas où on soit attaqué ou accusé. Dans le second cas, on est tous égaux, quelle que soit notre formation, notre éducation, pour pouvoir nous prononcer sur un processus qui pourrait faire la loi. Voilà, exactement. L'idée, c'est de rompre avec la logique de parti politique classique, l'idée d'une logique, finalement, d'une professionnalisation de la politique, avec cette volonté de créer une rupture avec les phénomènes de partisans, d'une certaine idéologie, en se sortant, finalement, des logiques de parti politique qui, aujourd'hui, ont une tendance à, malheureusement, péricliter. Malheureusement ou heureusement, peut-être que c'est une réinvention de la démocratie. Mais ce qu'on constate, en tout cas, aujourd'hui, c'est un isolement des individus qui ont pourtant un certain nombre de préoccupations politiques. On le voit bien ici, dans le cadre de Nuit Debout, qu'il y a un endroit formidable où les individus peuvent se réunir pour retrouver le moyen de faire de la politique en étant extraits des mécanismes classiques de partis politiques. Et donc, on retrouve, à travers les jurys citoyens et à travers des citoyens tirés au sort, cette logique qui va permettre de responsabiliser les citoyens, de nouveau, à être capables de prendre une décision. En fait, aujourd'hui, on est dans une logique, finalement, où la pratique politique est telle qu'on a eu tendance à désabuser le citoyen dans sa manière de faire de la politique. Je voulais juste rebondir là-dessus. C'est-à-dire qu'on a l'impression, aujourd'hui, que finalement, ce sont des élites intellectuelles, des gens qui ont fait de très hautes études, qui sont dans un entre-soi assez marqué, qui peuvent, dans l'inconscient collectif, qui sont les seuls à être à même de pouvoir avoir une opinion cohérente sur un sujet, alors que finalement, ces gens-là sont tellement déconnectés de la vie du citoyen qu'ils ont des réflexions qui sont peut-être trop intellectualisées, pas assez pragmatiques. Donc, finalement, on partirait du principe, avec le jury citoyen, que quel que soit son degré d'étude, suffit à avoir un regard intéressant à prendre en compte pour l'élaboration d'une loi, par exemple. Bien sûr. Et l'enjeu du jury citoyen, c'est justement de réunir, dans le cadre d'un processus de réflexion autour d'un problème de société donnée, avec, en intégrant une pluralité de... Un panel de citoyens, exactement, mais une pluralité de personnes représentant la société. Mais on s'extrait tout à fait et directement de cette logique politique qui est, tu l'as dit, exactement, profondément intellectualisée. Et c'est d'ailleurs un véritable problème qui est malheureusement le fruit aussi de la logique institutionnelle de la Ve République. C'est aussi cette logique du président de la République, par exemple, élu depuis 1962 au suffrage universel direct, qui a conduit les partis à se réorganiser autour de la défense d'un grand leader, un espèce de grand gourou qui va amener... qui va avoir une manière de faire de la politique. En fait, c'est la sortie du patriarcat, un peu. Quelque part, finalement, je rebondis là-dessus, parce que le grand gourou, c'est le papa qui sait pour les autres. Et on voit bien que dans les années 70-80, même 90, nos parents étaient plutôt des gens positionnés en se disant qu'il y avait un accord de confiance. Ces gens-là savent mieux que nous. S'ils prennent ces décisions-là, c'est qu'ils ont des informations que nous n'avons pas, ils ont une formation que nous n'avons pas. Donc, il y avait une forme de délégation absolue de ces choses-là. Finalement, l'information, je ne sais pas si Internet a joué là-dessus aussi, mais le fait que les gens s'éduquent par eux-mêmes, et puis le fait aussi qu'il y a une vraie décrédibilisation des intentions aussi de beaucoup de politiques par rapport aux citoyens, fait que les gens commencent à aller chercher eux-mêmes les informations, à les obtenir par différentes sources, à réfléchir par eux-mêmes, à s'éduquer les uns et les autres. Et donc, finalement, ce n'est plus papa qui décide, mais effectivement, on arriverait vers des systèmes comme le système islandais, avec des chambres tirées au sort, ou des choses comme ça. Alors, exactement, c'est tout à fait ça. Peut-être, à cette logique patriarcale, je substituerais le mot de présidentialisme, qui est vraiment ce mécanisme institué par De Gaulle, avec un espèce d'homme providentiel qui va pouvoir permettre de sortir d'une situation de crise. On voit beaucoup ça, malheureusement, en Amérique latine, avec des fabriques de héros qui sont dans cette logique de présidentialisme. Mais, effectivement, aujourd'hui, on sent, à travers le mouvement Nuit Debout, mais également aussi à travers les prises de position sur les réseaux sociaux, par rapport à la loi El Khomri et tout ça, une volonté de renouer et de reparticiper à la politique. Mais un problème qui va se poser immédiatement, c'est, oui, mais alors comment on fait ? Et c'est là, à mon avis, que les conventions de citoyens sont un véritable outil qui vont pouvoir permettre aux individus de s'exprimer dans un cadre institutionnalisé. Parce que le problème, aujourd'hui, et ça, Habermas, le philosophe allemand, en parle très bien, on a un risque de dématérialisation et de politique dématérialisée qui ne permet plus de prendre des décisions et de délibérer dans un espace public. Tu veux dire que la pétition en ligne, par exemple, c'est bien, mais ça ne permet pas d'échanger, de réfléchir ensemble autour du sujet, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça permet juste d'exprimer son opinion déjà faite, mais ça ne permet pas de faire évoluer son point de vue à travers les arguments des autres. Alors, tout à fait. Tous les outils sont vraiment importants, mais je crois véritablement que le processus de prise de décision et le rapport de force institutionnel qui peut voir le jour à l'issue d'un mouvement comme Nuit Debout doit fondamentalement s'ancrer dans la réalité. Tout à l'heure, il y a quelqu'un dans la matérialité du lieu. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque intéressante et assez similaire qui me disait « Oui, mais bon, on voit bien, on est... » Enfin, les gens... Ça va être vachement plus simple si ça marche. Ça marche ? Ouais. Les gens peuvent tout à fait... Les gens s'indignent et tout ça sur Facebook, mais finalement, on voit très bien que les rapports de force se construisent toujours dans la rue. Aujourd'hui, la loi Encombrie ne va pas être remise en question par une pétition signée par des millions d'individus sur Internet. Malheureusement, si c'était suffisant, ce serait génial. Mais aujourd'hui, les gens sont obligés de venir bloquer des raffineries, de bloquer les routes, de bloquer les centrales nucléaires pour construire un véritable rapport de force. Pour avoir une voix, en fait. Pour avoir une voix. Et on voit véritablement que c'est en s'inscrivant dans le rapport de force matériel que les choses peuvent véritablement changer. Donc, il y a une impérieuse nécessité aujourd'hui de réfléchir dans le cadre du mouvement de Nuit Debout, mais dans le cadre de tous les mouvements de convergence, à la manière d'institutionnaliser véritablement. Et concrètement, ce serait comment ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait tangible en proposition qui puisse permettre aux citoyens de participer aujourd'hui ? Au-delà de ce qu'on fait ici, c'est-à-dire de simuler des assises, de simuler des procès qui seraient faits à quelque chose. Quels sont les chemins, les voies qui paraissent cohérentes par rapport à cette avancée-là ? Puisque c'en est une, c'en serait une entre vous. Alors, je crois qu'il y a un point important qu'on n'a pas encore tout à fait évoqué et qui rejoint bien l'esprit des conventions de citoyens, qui est celui de la mise en responsabilité des individus. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a un sentiment de désaveu citoyen très très fort qui ne se sentent plus forcément capables de faire de la politique devant ces élus qui se trop autoproclament compétents pour faire de la politique. Et donc, il y a une nécessité de réinscrire dans le cadre de certaines initiatives institutionnelles telles qu'elles sont, telles qu'elles sont notamment portées par le mouvement des conventions de citoyens, qui est de donner un sentiment de responsabilité aux individus. On le voit bien d'ailleurs. Et de compétence peut-être aussi. Oui, de compétence, mais ce n'est pas seulement une question de compétence parce que les gens ont la compétence de faire de la politique. Mais ils pensent qu'ils ne l'ont pas. Oui, ils pensent. Et c'est pour ça que je t'ai dit de redonner finalement une sensation de compétence parce que les gens sont humiliés, rabaissés. On les a laissés en bas, la France est en bas, ne comprend pas ce que disent les gens d'en haut. L'utilisation du langage s'est complexifiée pour que les gens comprennent encore moins de quoi on parle. Et finalement, il y a une forme d'humiliation qui s'est faite qui dit mais ce n'est pas pour vous, laissez-nous faire. Peut-être qu'il faut se réapproprier aussi cette dignité-là et cette connaissance-là. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est très intéressant. Mais paradoxalement, en matière de justice par exemple, on se rend compte que pour les crimes les plus graves, les individus accusés ne passent pas devant des juges mais passent devant un jury d'assise. Et c'est le jury d'assise qui va avoir le dernier mot pour se prononcer sur la peine qui va être appliquée à l'accusé. Donc on se rend compte que finalement, on a... On a plus confiance en des citoyens lambda quand on a un juge qui a 40 ans de carrière. Tout à fait, mais ce qu'on ne fait pas au niveau politique, on le fait déjà au niveau de la justice et les citoyens qui sont élus dans les jurys d'assise se sentent investis d'une véritable mission. Il y a eu un sondage, pas un sondage, une étude qui a été faite par une juriste il y a quelques années sur une des cours d'assise du Rhône qui montrait que les individus se sentaient fondamentalement investis de leur mission quand ils étaient élus du sort. Donc... Parce qu'il n'y a pas de l'assitude possible dans le sens où, effectivement, la politisation fait que on fait 10, 10 ans, 20 ans, 30 ans la même chose. Il y a une forme d'habitude, de l'assitude qui s'installe et du coup on gère ça parfois avec un revers de main malgré soi, ce qui existe dans tous les métiers du monde. Mais quand les gens sont appelés une fois tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans, ils s'investissent beaucoup plus comme on est tous quand on est frais dans un emploi quel qu'il soit. Mais au-delà de cette question et au-delà de ces réflexions sur la manière d'organiser les choses et tout ça, il y a une dimension qui est absolument fondamentale et quelque chose pour lequel il faut véritablement militer, mais ce n'est pas seulement valable pour les conventions de citoyens, c'est l'institutionnalisation et la consécration juridique de ces éléments. Aujourd'hui... En français, c'est quoi ? Les textes les plus importants, notamment dans la Constitution, l'existence de cet outil puisque ça va permettre de donner une véritable force à cet outil. On a vu par exemple... Cet outil, c'est quoi finalement ? Serait un appel possible à un tirage au sort de citoyens pour statuer sur une situation ? Exactement. Ça serait exactement ça. Mais la consécration constitutionnelle, comme ça a été le cas pour le référendum par exemple, permet de donner une véritable valeur à ce mécanisme. Mais au-delà de la consécration et de la protection constitutionnelle que pourrait avoir un tel outil, il faut aussi créer des mécanismes d'obligation politique. Parce que qu'est-ce qu'on voit avec le référendum ? On voit que... Personne n'est obligé de s'en servir. Et personne ne s'en sert. Oui, c'est ça. Personne ne s'en sert. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que, par exemple, le référendum est un outil dont on peut se servir. Là, il y a eu des appels. Je crois qu'il y a des sénateurs qui ont appelé le gouvernement à faire un référendum justement sur la loi de Camer. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut qu'il y ait un appel. Il faut qu'on passe par l'opinion publique, en fait, pour saisir les instances. Ce n'est pas, finalement, un outil qui est automatique. Malheureusement, pas assez. Bien sûr. Mais je vais te donner un exemple très intéressant sur le référendum. Dans la Constitution, l'article 89 de la Constitution dispose que, pour les révisions constitutionnelles, par exemple, le projet de loi sur la déchéance de nationalité ou sur l'état d'urgence. L'article 89 prévoit que tous les processus de révision constitutionnelle doivent être soumis au peuple et que, de manière exceptionnelle, on peut décider de cette loi seulement en ayant recours au Parlement. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans notre République ? Que ce n'est pas exceptionnel et que l'exception, c'est qu'on consulte le peuple. Absolument pas. Il y a, je crois, un seul cas dans l'histoire constitutionnelle de la France où on a eu recours au référendum pour le quinquennat de... Passage du septennat au quinquennat ? Voilà, pour le passage du septennat au quinquennat. Chirac, en 2002, a eu recours au référendum. Je crois bien que c'est la seule fois de l'histoire où la révision constitutionnelle a été adoptée par référendum. La seule fois de l'histoire de la Ve République. c'est-à-dire pourquoi on n'entend pas parler finalement de ces choses-là ? Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu... Est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité dans la lassitude, c'est-à-dire dans le fait de ne pas être suffisamment investi, impliqué dans ces choses-là ? Est-ce qu'on n'a pas aussi... Est-ce qu'on n'a pas manqué à défendre nos droits au-delà du fait qu'effectivement il faut savoir qu'on possède des droits pour les défendre ? Alors ça, je crois que c'est une des aliénations de l'État libéral aussi qui a conduit à individualiser les citoyens et à créer des formes d'isolement qui a désabusé les citoyens dans la manière de penser pouvoir créer un rapport de force. On le voit beaucoup d'ailleurs à travers la logique des partis politiques où malheureusement, ou heureusement encore une fois, les individus participent de moins en moins aux partis politiques. Les individus s'investissent de moins en moins dans les partis politiques. Par contre dans la société civile, de plus en plus ? Paradoxalement, on n'a jamais eu autant de gens qui investissent les associations, qui investissent la scène publique, qui veulent prendre part au débat, etc. Donc il y a une vraie conscience politique citoyenne qui est là, qui est présente et qui ne demande qu'à être mise en valeur. Et donc, c'est là que la logique institutionnelle est véritablement fondamentale. Et des projets comme les projets d'assemblées constituantes ici sur la place sont à mon avis des projets absolument nécessaires. sont absolument nécessaires. Mais du coup, simplement pour revenir là-dessus, si on voulait par exemple faire passer un projet de loi comme ça, il ne pourrait passer que par un parlementaire. C'est-à-dire que le peuple n'a pas la possibilité de soumettre un texte de loi pour le vote. Ça, c'est un souci aussi. Alors, justement, non, c'est là que je pense qu'on a une véritable innovation dans le cadre des conventions de citoyens dans la mesure où les conventions des citoyens vont pouvoir permettre sur un certain nombre de sujets... Alors, attention, je ne prétends pas que les conventions de citoyens puissent permettre de répondre à toutes les problématiques. On imagine mal, par exemple, pouvoir trouver un consensus sur une loi relative à la peine de mort. C'est une question fondamentalement manichéenne qui appelle à trancher en faveur ou contre la peine de mort. En revanche, on peut imaginer des citoyens qui se réunissent pour travailler sur des questions relatives... Sur des questions ouvertes, pas des questions fermées. Exactement, des questions qui puissent appeler justement au consensus. À la nuance, à du processus, à des... Exactement. Et cette question va donc pouvoir permettre de pousser à élaborer, à avoir un consensus sur une question pour pouvoir influencer ensuite les preneurs de décisions. Oui, mais vu que ça n'existe pas, comment on ferait exister ça, par exemple ? Quelle serait la démarche aujourd'hui ? Alors, pour instituer les conventions de citoyens ? La démarche... Il faudrait qu'on interpelle un député ou un parlementaire qui décide de s'en saisir. Alors, effectivement, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant parce que les conventions de citoyens font déjà l'objet d'une proposition de loi qui a été rédigé qui a été rédigé en 2013 par un certain nombre de personnes qui étaient très investies sur la question. Des personnes notamment reconnues par la doctrine, des chercheurs, etc., qui avaient un certain poids vis-à-vis des élus. Et pourtant, ce projet est resté dans les cartons parce que c'est aussi une des logiques malheureuses du système représentatif classique qui... Je peux finir mon interview, s'il vous plaît, j'en ai pour deux minutes. Merci beaucoup. A tout de suite. Une des logiques malheureuses du système représentatif classique qui laisse dans les cartons un certain nombre de projets, de propositions de loi. Ok. Excuse-moi, parce que juste, il y a quelqu'un qui doit passer juste après donc il devienne un peu insistant. Mais moi, je trouvais ça super intéressant et j'aimerais bien qu'on en reparle et qu'on voit dans les semaines à venir. On va se reparler de toute façon parce que je sais qu'il y a des projets d'assises, il y a pas mal de projets justement de juriscitoyens qui vont se faire sur la place. Donc, t'es le bienvenu, reviens nous voir quand tu veux et on pourra essayer de développer un peu plus cette chose-là. Donc voilà, messieurs, dames, je vous rends l'antenne. Je peux pas faire une dernière. Hein ? Tu voulais dire quoi ? Excuse-moi, on peut lui laisser juste la parole du jour ? Juste préciser que les conventions de la commission, la commission juriscitoyenne se réunit régulièrement sur la place et organise tous les jeudis soirs à 19h30 des conférences avec notamment des gens intéressés à la question. Donc voilà, vous êtes tous bienvenus tous les jeudis à 19h30, le juriscitoyen a une tente près de la cantine. Vous venez sur la place de la République, vous demandez à n'importe qui, on vous orientera. Voilà.